Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je vous ai demandé quel type d'histoire vous vouliez entendre aujourd'hui et je dois avouer que ça a été très très serré. True Crime et Disparition Mystérieuse sont restés à égalité pendant un bon moment, mais au final c'est la Disparition Mystérieuse qui l'a emporté. Donc je vous ai dégoté cette histoire vraie incroyable d'un homme entraîné, expérimenté, qui s'est subitement volatilisé dans la nature et qui a été retrouvé dans un endroit assez improbable. Avant qu'on attaque, félicitations à Alison B qui a trouvé le secret dans l'épisode précédent, il s'agissait bel et bien d'un rentemplant que j'avais incrusté dans une image, donc bravo à toi Alison. Et si vous voulez que votre commentaire soit épinglé, soyez attentif pendant la vidéo d'aujourd'hui et soyez le premier ou la première à trouver le secret que j'ai caché dans la vidéo et à m'indiquer en commentaire de quoi il s'agit et du timestamp auquel vous l'avez repéré. Dernière petite précision, je ne sais pas si ça va s'entendre ou pas dans la vidéo, mais aujourd'hui il y a énormément d'oiseaux autour de la maison qui ont décidé d'être très bavards, donc si jamais vous entendez des bruits d'oiseaux, vous savez d'où ça vient, malheureusement je ne peux pas y faire grand chose. Allez, sans transition, on passe à l'histoire du docteur James McGrogan pour ce nouvel épisode de HVI. Générique. Le docteur James McGrogan, alias Jim, est un médecin urgentiste de 39 ans. Il est marié et a deux enfants. Après avoir exercé pendant 18 ans dans le Wisconsin, il vient de déménager et de retourner s'installer avec toute sa petite famille dans l'Indiana, dont il est originaire. Il exerce toujours comme médecin aux urgences, mais maintenant il exerce aux urgences de l'hôpital Saint-Joseph Regional Medical Center à Michawaka. Jim, quand il n'est pas au travail, est un grand amateur de sport et d'aventure. Il a déjà participé à plusieurs marathons et part régulièrement randonnées en montagne. On peut donc dire qu'il est en excellente forme et que c'est un habitué du grand air et en particulier de la montagne. Mais malgré tout ça, c'est pendant une randonnée avec ses amis dans les montagnes du Colorado qu'il va disparaître dans des conditions vraiment surprenantes. Situé dans le Colorado et plus précisément dans les montagnes au nord de la petite ville de Vail, le Iceman Hut appartient à un réseau de chalets qui s'appelle les chalets de la 10e division de montagne. C'est une association qui a été créée entre autres par Fritz Benedikt, un ancien militaire du 10e régiment de montagne qui a combattu pendant la seconde guerre mondiale. Et cette association aspire à créer, entretenir et maintenir un réseau de chalets qui est inspiré de la haute route dans les Alpes. Fritz, architecte de formation, voulait mettre en place tout un réseau de chalets reliés les uns aux autres par des chemins de randonnées ou des pistes de ski, le tout sur ce qui lui avait servi à l'époque, entre 1940 et 1942, de terrain d'entraînement. Au jour d'aujourd'hui, le réseau s'étend sur plus de 500 kilomètres de pistes et de sentiers de randonnées et comprend quelques 14 chalets répartis entre Vail et Aspen. Et le chalet qui s'appelle Iceman Hut est l'un d'entre eux. Bien qu'il y ait des chalets accessibles à tout le monde pour tous les niveaux, le chemin qui mène à Iceman Hut est réputé pour être un chemin relativement difficile, surtout quand la montagne est recouverte de neige. Le chemin qui part de Vail grimpe sur à peu près 12 kilomètres avec un dénivelé positif de 1000 mètres et la pente est plutôt raide, surtout vers la fin, parce que le chalet est situé tout en haut d'une crête. En moyenne, en hiver, le temps approximatif nécessaire à la montée est d'environ 7 heures. C'est dur mais l'effort est récompensé par une vue extraordinaire à 360 degrés depuis le chalet et en plus de la vue, de très nombreux couloirs de ski partent un petit peu partout autour du chalet et font de cet endroit le paradis pour tous skieurs. En règle générale, les gens qui se rendent à ce chalet restent plusieurs jours histoire de vraiment pouvoir bien profiter de l'endroit. Et justement, c'est à ce chalet que James McGrogan, alias Jim, et ses amis ont prévu de se rendre. Ça fait maintenant près d'un an que Jim et trois de ses amis planifient ce voyage. Ils ont fait leur réservation, ont soigneusement étudié toutes les cartes de la région ainsi que le tracé du chemin pour accéder jusqu'à Iceman Hut. Tout est fin prêt pour ce week-end incroyable. Les quatre amis commencent par s'arrêter à Denver pour louer tout le matériel nécessaire dans une boutique spécialisée qui s'appelle Confluence Kayak & Ski. Ils louent entre autres des casques, des balises avalanches et des splitboards avec leurs chaussures. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un splitboard, je ne le savais pas non plus avant de préparer cette vidéo, il s'agit en fait d'une planche de snowboard qui peut se séparer en deux parties et donc devenir des skis. C'est particulièrement utile quand on fait de la randonnée par exemple, parce que randonner avec un snowboard, ce n'est pas foufou. Bref, on peut dire que les quatre compères ne prennent pas les choses à la légère et puis de toute façon, comme on l'a vu auparavant, ce sont des habitués du grand air et des sportifs accomplis. En plus de ça, Jim a avec lui un GPS, son téléphone portable avec une batterie de rechange, un sac de couchage, des vêtements chauds, une couverture de survie, de l'eau et de la nourriture et aussi un petit kit médical de premier secours. Bref, il a vraiment tout ce qu'il faut en cas de pépin. Nous sommes le matin du 14 mars 2014, Jim et ses trois amis commencent la randonnée. La météo est bonne, le ciel est dégagé et le chemin est plutôt large et facile, surtout sur cette première partie. Au bout d'environ une heure et demie, deux heures, avant d'attaquer la partie où ça commence à vraiment grimper, les amis de Jim décident de faire une petite pause. Mais Jim lui n'a vraiment pas envie de s'arrêter maintenant, il leur dit donc qu'il va continuer et qu'il les attendra à l'étape suivante. Mais lorsque ses amis arrivent à l'étape suivante, Jim n'y est pas, tout comme il n'est pas à la troisième étape non plus. Ses amis, qui étaient déjà un petit peu agacés que Jim décide de ne pas les attendre et de continuer seuls, sont maintenant vraiment énervés. Ils sont persuadés que Jim a décidé de se rendre jusqu'au chalet tout seul. Quand ils vont arriver au chalet, ils vont entendre parler du pays, celui-là. Sauf que lorsqu'ils arrivent au Iceman Hut, Jim n'est pas là. Ses amis sont très surpris, d'autant que le chemin est assez fréquenté. La neige est compactée à l'endroit du chemin, alors qu'elle ne l'est pas du tout aux alentours. Et donc, ça semble très difficile de bifurquer et d'emprunter un autre chemin par erreur. Surtout que, comme on peut le voir sur cette photo, de part et d'autre du chemin, il y a de la neige fraîche et intacte, assez haute. Donc, le moindre écart du chemin laisserait une trace assez facile à repérer. Et les trois hommes n'ont vu aucune trace de la sorte. Il est 17h30 quand ils arrivent au chalet et ils comprennent immédiatement que quelque chose ne va pas. Donc, ils préviennent les secours. Immédiatement, les secours mettent un dispositif de recherche en place. Le dispositif comprend près d'une soixantaine de personnes, dont des maîtres chiens avec des chiens d'avalanche capables de repérer les personnes même enfouies sous la neige. Il y a également des motoneiges ainsi que trois hélicoptères de la garde nationale. Pendant cinq jours, les recherches couvrent une zone totale de 46 km² jusqu'au mardi 18 mars 2014. Mais en fin de journée ce mardi, les conditions météo se dégradent, forçant l'arrêt des recherches. Pendant ces cinq jours de recherche, absolument aucune trace de Jim n'a été découverte. Ni à faire, ni aucune trace dans la neige. Alors pourtant qu'il n'a pas neigé pendant ces cinq jours, il n'a neigé que le mardi, rien du tout. Aucun indice. Ce n'est que vingt jours plus tard, le 3 avril 2014, que trois skieurs découvrent le corps d'un homme au pied d'une cascade de glace. Le corps est identifié, il s'agit du docteur James McGrogan. Mais l'endroit et les conditions dans lesquelles il est retrouvé sont vraiment étranges. Le corps est retrouvé au pied d'une cascade d'eau glacée donc qui s'appelle Booth Falls. Et cet endroit est situé environ à 6 kilomètres à l'ouest de Heisman Hut. Lorsque le corps de Jim est retrouvé, il ne porte ni ses bottes, ni son manteau, ni ses gants. Et aucun de ces trois éléments de cette nuit vestimentaire ne seront d'ailleurs jamais retrouvés. En revanche, il porte toujours son casque et a toujours avec lui tout son équipement. Téléphone, batterie de rechange, GPS, splitboard, tout est là. Après autopsie, le docteur Carabetis, médecin légiste du comté de Eagle, annonce que le docteur James McGrogan est décédé suite à une chute. Il a un traumatisme crânien, un gros hématome sur le flanc gauche ainsi que le fémur gauche fracturé. La raison officielle communiquée à la famille ainsi qu'à la presse est donc un simple accident en montagne. Jim se serait perdu, aurait erré pendant 6 kilomètres et au bout d'un moment, il aurait commencé à faire une crise d'hypothermie qui l'aurait poussé à retirer ses bottes, ses gants et son manteau, avant de faire une chute. Petite parenthèse sur la crise d'hypothermie, je l'avais vaguement évoqué pendant une vidéo précédente, l'histoire de la disparition mystérieuse de Jeanne Hesselschwert, mais je m'étais un petit peu emmêlé les pinceaux. D'ailleurs, merci beaucoup à Estia pour son complément d'information dans les commentaires. En cas d'hypothermie donc, et non pas quand on se perd, contrairement à ce que j'avais dit, il est possible que la victime se livre à ce que l'on appelle le déshabillage paradoxal. Pour faire simple, c'est une réaction de l'organisme qui, pour continuer à maintenir chaud aux extrémités, mains et pieds, ainsi que continuer à irriguer le cœur et le cerveau, consiste en un relâchement des muscles et des vaisseaux sanguins. Et cet afflux soudain donne à la victime une fausse impression de chaleur qui, couplée au sentiment de désorientation, la pousse, paradoxalement, à retirer ses vêtements. L'explication de la mort de James McGrogan est dès lors plutôt simple, et elle est d'ailleurs reprise à l'unisson dans tous les médias ainsi que par beaucoup de personnes en ligne. Il se serait perdu, aurait fait sa crise hypothermie, aurait donc retiré ses vêtements, puis aurait fait une chute et serait mort. Mais il y a tout de même des points qui soulèvent des questions à mon sens. Commençons par le commencement. Le chemin qui mène à Iceman Hut, comme on l'a vu au début, est assez facilement identifiable et donc s'en écarter par erreur semble difficile. Pas impossible, mais difficile. Et quand bien même Jim s'en serait écarté, pourquoi alors ni ses amis ni les secours n'ont vu aucune trace quitter le chemin ? Ni qu'ils partent du chemin, ni même aux abords du chemin, et ni par les équipes au sol, ni par les trois hélicoptères. Il aurait neigé, je comprendrais, mais là, il n'a pas neigé avant 5 jours plus tard, le mardi 14 mars. Donc c'est vraiment un élément qui laisse perplexe, qui me laisse perplexe en tout cas, et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas intrigué les autorités plus que ça. Mais bon, admettons. Deuxième incohérence, dans tous les articles de la presse, il est indiqué que les Booth Falls et le Iceman Hut sont séparés de 6 kilomètres. Oui, mais 6 kilomètres à vol d'oiseau. Et si on se penche ne serait-ce que 5 minutes sur la topographie de la région, on peut se rendre compte de plusieurs choses. Tout d'abord, on peut remarquer qu'entre Iceman Hut et Booth Falls, il y a un sommet qui s'appelle la montagne Bald, qui culmine à 3650 mètres. Et le terrain pour accéder à ce sommet semble vraiment difficile à gravir, voire même impossible, surtout quand c'est recouvert de neige et sans équipement spécifique. Si on ajoute à cela le fait que sur cette ligne droite se trouve un ruisseau à franchir, à moins que le ruisseau n'ait été lui aussi gelé, ça semble un petit peu compliqué. Donc d'après moi, pour toutes ces raisons, et je ne suis pas le seul à penser ça, pour relier ces deux points, Jim n'a pas fait une ligne droite, il a dû faire un sacré détour. Et en faisant ce détour, vu qu'il s'agit de hors-piste et que c'est recouvert d'une épaisse couche de neige, la progression doit être très compliquée, et ça lui aurait très certainement pris plusieurs jours. Du coup, s'il s'est retrouvé perdu à errer dans la montagne pendant plusieurs jours, pourquoi n'a-t-il utilisé ni son GPS, ni son téléphone portable, pour lequel il avait une batterie de rechange pour rappel ? Alors évidemment, je ne me suis jamais rendu sur place moi-même, mais j'ai lu en ligne des témoignages de gens qui habitent dans le Colorado, ou qui randonnent très régulièrement dans les montagnes du Colorado, et tous indiquent que la réception téléphonique est excellente dans les montagnes du Colorado. Donc il semble peu probable que la raison pour laquelle Jim n'ait pas utilisé son téléphone pour prévenir les secours soit à cause d'un manque de réseau. Et pour rappel aussi, il avait avec lui de l'eau et des vivres, et je n'ai vu ce point mentionné nulle part. Et j'ai tendance à penser que s'il avait erré pendant plusieurs jours et consommé tous ses vivres par exemple, bah les médias en auraient parlé d'une manière ou d'une autre en disant qu'il a erré pendant des jours, qu'il a utilisé tous ses vivres, et puis qu'il est arrivé à court, et puis qu'il a finalement eu un accident. Mais là, rien du tout, personne ne parle de ça. Point suivant, les équipes de secours, aussi bien au sol que les hélicoptères, affirment qu'ils ont exploré les Booth Falls, ainsi que les montagnes reliant Booth Falls à Iceman Hut, mais ils n'ont repéré aucune trace de Jim. Et si ça peut effectivement se concevoir, parce que dans la cuvette, comme on peut le voir, il y a une forêt, donc beaucoup d'arbres, qui auraient pu dissimuler Jim, dès qu'on arrive sur les crêtes, ou un petit peu plus en hauteur, en revanche, le terrain est complètement à découvert. Donc s'il y avait un type seul dans la neige, en terrain de découvert, probablement qu'il ne portait pas des vêtements blancs, ou camouflage, je me dis que ça devrait être facilement repérable depuis un hélicoptère quand même, vous ne pensez pas ? Et enfin, je me dis que, à moins que son traumatisme crânien n'ait été fatal et ne l'ait tué sur le coup, ce qui, a priori, d'après ce que j'ai lu, ne semble pas être le cas, on a quand même affaire à un médecin urgentiste, qui a plus de 18 années d'expérience, et qui avait avec lui un kit de premier secours. Alors, on est bien d'accord, un kit de premier secours, c'est pas une salle d'opération, et il aurait pas pu faire des miracles, mais il aurait peut-être essayé de faire quelque chose, quand même, vous ne pensez pas ? Par exemple, pour son fémur cassé. Mais là, rien du tout. Enfin bref, toute cette histoire est vraiment étrange, et j'ai du mal à comprendre ce qui a bien pu arriver à ce pauvre homme. Étant quelqu'un de relativement cartésien, je ne pense pas, contrairement à ce que j'ai pu dire à certains endroits, que Jim ait été enlevé par des extraterrestres. Mais pour autant, je n'arrive pas à m'expliquer comment il a pu arriver là où il a été retrouvé, pourquoi il n'a pas utilisé son GPS, et pourquoi il n'a pas essayé de prévenir les secours avec son téléphone. Et même si l'idée d'un enlèvement par un animal m'a effleuré l'esprit, j'ai rapidement écarté cette hypothèse, parce qu'un animal aurait lui aussi laissé des traces. À moins qu'il s'agisse d'un oiseau, alors il faudrait quand même que ce soit un oiseau sacrément balèze. Et vous, vous en pensez quoi ? Dites-moi dans les commentaires si vous avez des théories ou des explications, parce que là, vraiment, moi, je sèche. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et surtout de liker et de partager la vidéo sur vos réseaux. En parlant de réseaux, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Facebook, je laisse les liens en description. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501